Il y a deux siècles en moi en fait, il y a deux traditions, il y a plusieurs choses et je négocie tout le temps. Je ne romps pas, je ne suis pas une femme de rupture, je ne fais pas la révolution. Ce que je vois là, par exemple, dans cette manifestation des littératures itinérantes, c'est qu'on est en contact avec le public. Et ça, ça nous manque tellement dans les pays arabes. C'est-à-dire que c'est rare les manifestations où on porte la littérature jusqu'au lecteur lui-même. Donc moi, voir toute cette jeunesse, toutes ces femmes et ces jeunes filles qui viennent, qui nous parlent, qui parlent d'eux-mêmes, même s'ils n'achètent pas, ce n'est pas un problème. De toute façon, s'ils n'achètent pas, ça s'explique, c'est parce que le livre est trop cher. Je le vois, on le voit ici, on le voit ailleurs. Donc effectivement, le public arabe, quand on fait des statistiques, ne lit pas beaucoup. Je sais qu'en Tunisie, on dit qu'un Tunisien lit un livre par an, pas plus. Ça se comprend aussi parce que le livre est trop cher. Mais nous restons dans une culture qui s'intéresse beaucoup plus au spectacle qu'aux mots, qu'à la littérature. Et une manifestation comme ça, ça fait venir le lecteur vers nous. Et ça met en exergue le mot, la littérature, et pour nous, bien sûr, la langue française. J'ai connu la France à travers la langue française, quand à l'âge de 8 ans, on a commencé à étudier le français. Mais jusque-là, chez nous, on ne connaissait pas le français. Je fais partie d'une famille maraboutique, on ne parlait que l'arabe. Et j'ai commencé par l'arabe. J'ai commencé à l'école coranique. Donc pour moi, la langue première, c'est la langue arabe. J'ai fait connaissance avec la France à travers le mot, à travers le français lui-même. Mais encore, j'ai continué à étudier l'arabe et le français. Et en fin de compte, au début, au lycée, par exemple, je suis tombée amoureuse de mon professeur de français. Et donc, je faisais tout pour lui plaire, y compris, je mettais un peu de colle dans les yeux, mais en même temps, je soignais mes devoirs. Mais c'était une manière de séduire mon professeur. C'était une histoire d'amour. Et je ne savais pas à l'époque que ce n'était pas l'histoire d'un amour pour un homme, mais c'était déjà le commencement d'un amour pour une langue. Je suis devenue française par la langue. C'est ça que je réclame. Et que parmi tous les pays que j'ai fréquentés, le pays où je suis née, la Tunisie, la France, je suis arrivée, ce n'était pas ça qui comptait. Qu'en fait, il y avait un seul pays que je recherchais, c'était celui de la langue française, dans lequel je vis actuellement. Donc, j'ai compris que mon destin, c'était comme ça, qu'il y avait une langue qui m'est tombée sur la tête. J'ai écrit dans cette langue. Ça a été pour moi une façon de dire « je » dans un monde où on ne dit pas « je ». Vous savez, en arabe, on dit « il ne faut pas dire « je » à Aoudoubullah, que Dieu m'en garde de dire « je ». Et vous êtes dans une société où l'individu n'existe pas. Donc, vous ne dites pas « je », vous dites « on ». C'est la société de la « umma », de la communauté. Et donc, dire « je ». Et en plus, dire « je » quand on est femme, c'est une façon de dévoiler doublement les choses. Parce que les femmes constituent l'identité de ces sociétés arabo-musulmanes. Et tout d'un coup, vous dites « voilà, je suis là, et je vous raconte mon histoire, et je suis une femme, et je dévoile ce qu'il y a derrière. Et je vais au-delà des frontières. » Et ça, c'est un acte un peu sacrilège. Quand j'essaye de me souvenir, quand j'étais petite, comment j'étais ? Eh bien, impossible. Je n'avais pas de corps. Il a fallu que les mots me redonnent un corps. J'essaye de me souvenir. Je me vois, par exemple, courir dans les champs. On habitait dans un petit village. On appelle ça le grenier de Rome. C'est le kef. Donc, il n'y a que des champs de blé, tout ça. Je me souviens en train de courir, de tomber, de faire en sorte que les hommes ne me voient pas, alors que j'étais une petite fille. Parce que le regard des hommes fait en sorte que vous existez en tant que femme. Et donc, il faut absolument se voiler. Mais je ne me vois pas de corps. Je ne sais pas comment j'étais. J'étais une idée. J'étais immatérielle. Et j'ai passé des années à ne pas retrouver mon corps. Je crois que je l'ai retrouvée par les mots avant de l'avoir retrouvée réellement. Et une petite fille doit oublier ou doit se faire oublier comme petite fille. Donc, j'ai grandi avec les ordres. Ne te mets pas comme ça. Rabats le truc. Mets en sorte qu'on ne voit pas tes jambes. Quand tu passes devant les cafés, baisse les yeux. Et voilà. Et donc, pendant des années... Et c'est un réflexe qui m'est souvent revenu à l'âge adulte. Et souvent, par exemple, dans un café à Paris, je suis comme ça. J'ai une mini-jupe. Et tout d'un coup, j'ai un réflexe qui ressort, on dirait, du 14e siècle ou de ma mère. Et je fais comme ça. Et je rabats quelque chose. Je mets une écharpe pour me couvrir. Alors que ce n'est plus du tout le cas. Et je vis avec cette schizophrénie d'une femme qui aurait pu avoir le destin de sa mère. C'est-à-dire qu'elle aurait pu vivre comme les femmes musulmanes vivaient il y a 9-10 siècles. Et je vis comme la plus moderne des Françaises actuellement. Donc, voilà. Et il me faut négocier les deux, en fait. Et il y a deux siècles en moi, en fait. Il y a deux siècles. Il y a deux traditions. Il y a plusieurs choses. Et je négocie tout le temps. Je ne romps pas. Je ne suis pas une femme de rupture. Je ne fais pas la révolution. Je négocie. C'est une caractéristique du peuple tunisien. Vous savez, nous sommes... C'est un peuple dans le consensus. Il ne rompt pas. Même la révolution tunisienne, vous avez vu. Il n'y a pas eu du sang, des morts. On a négocié. On a même eu le prix Nobel de la négociation entre les différents partis, etc. Donc, c'est un peuple qui a une sorte de mécanique de vie. Il faut absolument qu'il survive. Et donc, on négocie les choses. On ne rompt pas. On n'est pas dans le tragique de la rupture. Quand on regarde l'histoire du féminisme dans le monde arabe, d'une façon générale, à travers les siècles, on se rend compte que c'est comme une sorte d'impasse. C'est-à-dire, les femmes, il y a un moment où elles avancent et puis hop, elles reculent. Par exemple, dans l'histoire, les moments où il y avait une vraie dictature, il y avait deux gestes qu'on faisait. On fermait les bars et on rentrait les femmes à la maison. Et ça continue. Et par exemple, pendant la colonisation, on a enfermé les femmes en leur disant, vous êtes l'identité du peuple, c'est une façon de lutter contre le colonisateur que de ne pas vous montrer. Et après, avec les indépendances, nous sommes sortis dans la rue. Nous avons partagé les mêmes métiers. Nous avons eu les droits. Nous, avec Bourguiba, c'était quand même le pays où les femmes avaient le plus d'acquis possible. Et on s'est dit, c'est pour toujours. Et en fait, non. Il y a eu la révolution et on a assisté à des débats d'arrière-garde où, au Parlement tunisien, on se posait la question s'il ne fallait pas revenir à la polygamie, s'il ne fallait pas de nouveau un tuteur pour les femmes, s'il ne fallait pas revenir sur le planning familial. Donc voilà, et nous sommes là. Et je pense que c'est une forme de fatalité qui pèse sur les femmes musulmanes de ne pas pouvoir en sortir parce que c'est une logique qui dit à chaque fois, si le monde n'est pas bon, si la politique n'est pas bonne, il faut revenir à la religion. Et à chaque fois, nous sommes les victimes. Et je pense que la vraie révolution dans le monde arabo-musulman, c'est une révolution de la laïcité. C'est-à-dire le jour où on sépare la religion de l'État. Et c'est la vraie révolution des femmes, c'est-à-dire qu'elles vont redevenir des individus à part entière et elles vont être libres de leur corps.